Les droits de l'homme en mesure de les reconnaître et prêts à les traiter. Je pense que c'est le rôle que nous faisons actuellement. C'est comme ça qu'on pourra les dépasser. La Commission nationale des droits de l'homme va essayer de jouer ce rôle pleinement. Personne ne nous a demandé d'être complaisants et nous sommes très rebelles à la complaisance par hypothèse. Nous sommes là pour jouer notre rôle et nous sommes conscients que c'est ça qui sert le pays. Notre méthodologie dans ce rapport de 140 pages a été de parler des réalisations, de citer les défis et de faire des recommandations. On a parlé des problèmes civils et politiques, des questions civiles, des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux. On a parlé de sujets qui sont assez sensibles comme le pacif humanitaire, l'état civil, l'esclavage, le foncier, les manifestations. Et j'ai dit que nous essayons de jouer un rôle très clair. C'est que nous considérons qu'il y a des violations des droits de l'homme, sans doute, comme partout dans le monde. Mais il faut avoir le courage de les recenser, de les reconnaître et de les traiter. Surtout qu'on a un arsenal juridique capable de nous faire... J'ai dans mon mot parlé dit que nous avons profité de l'occasion dans notre rapport pour faire part de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Et nous avons également mentionné clairement que nous avons clairement dit que nous demandons à nos partenaires de la presse et des blogueurs de savoir qu'il y a quelque chose à concilier, il y a des impératifs à concilier. D'abord, le devoir et le droit de la liberté qui est constitutionnel et que nous soutenons à fond. Mais il y a aussi des impératifs qu'il faut tenir en compte quand on joue ce rôle. Car il ne doit pas y avoir de diffamation ni de discours violents. Donc il y a un certain nombre de conciliations qu'il convient de faire. La première question concernant le passif humanitaire et l'état civil. Je crois qu'on a été très clair dans notre rapport. D'abord, on a posé ces problèmes. Et je pense qu'on a eu le mérite de poser ces problèmes. de reconnaître qu'il y a des problèmes. Ça fait partie des premières et des plus importantes choses que nous notons au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est qu'un rapport indépendant d'une institution nationale des droits de l'homme doit parler de tous les sujets qui sont en rapport avec les droits de l'homme. Naturellement, nous avons parlé de l'état civil dans lequel beaucoup de problèmes sont mentionnés. On nous a apporté des informations selon lesquelles il y a de la discrimination dans l'enrôlement d'état civil. Il y a des lenteurs. Il y a des tracasseries administratives, certainement. Nous avons pris en main ce dossier et nous avons établi un pont avec l'agence qui nous permet de lui porter toutes les questions qui sont posées et qui ont peut-être un côté discriminatoire. Parce qu'il est inadmissible que dans l'enrôlement, il y ait quoi que ce soit de discriminatoire. Chaque citoyen mauritanien et l'ensemble des citoyens mauritaniens sont concernés doit avoir son droit à l'état civil et c'est un minimum. Donc nous avons fait ce pont qui nous permet de poser à l'agence tous les problèmes et en retour, nous obtenons une réponse. En ce qui concerne le pacif humanitaire, nous avons évoqué dans le rapport et nous avons conclu par la nécessité d'une recommandation aux autorités d'entendre les organisations non gouvernementales qui estiment qu'il y a encore quelque chose à faire là-dedans et de faire en sorte de penser définitivement à ses plaies en prenant en compte leurs demandes. Et je pense que sur ce plan, et sur tous les plans, la Commission nationale des droits de l'homme est contente, est satisfaite de la manière avec laquelle elle porte aux autorités, mais elle est satisfaite également de la manière avec laquelle elle traite avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons de bons rapports avec les partenaires techniques et financiers et nous avons de bons rapports avec les autorités, avec la société civile et avec les partenaires techniques et financiers. Ce qui nous permet de poser sans aucun problème les questions qui sont relatives à tous ces sujets, que ce soit l'état civil ou les autres. Nous avons de bons rapports, et les gens ne sont pas de soucis et ne sont pas de soucis. Sous-titrage ST' 501